Vous écoutez RBM sur le 99.6 FM 99.6 FM Et puis nous avons justement une liaison avec quelqu'un qui nous appelle sûrement de la région parisienne qui est monsieur Traxel, c'est ça, que vous connaissez très très bien Max, c'est ça. On peut en savoir un peu quelques mots ? Oui, Emmanuel c'est donc le mari de Anne. Donc son métier c'est assez compliqué, il va en parler lui-même. Alors est-ce que vous nous entendez ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Est-ce que Manu est là avec nous s'il vous plaît ? Oui, je vous entends. Ah, bonjour, soyez les bienvenus sur les ondes du 99.6. Oui, bonjour, merci de votre accueil, très chaleureux. Alors vous êtes en direct sur les ondes dans le bassin minier, sur le 99.6, et j'ai Max avec moi. Alors je posais la première question à Max, qui est exactement Manu ? Il m'a dit, Manu va se présenter tout seul, alors on vous écoute. Je vais être assez grand pour le faire, oui, je suis le porte-parole de l'association L'École Européenne du Débouhement et des Militimataires. Oui. Mais également le mari d'Andao Traxel, la fille adoptive de M. Jacques Chirac, qui est présidente de cette association, mais surtout la marraine de cœur, évidemment, de l'association Relais des Rêves. Ah ah. Et là, je vous appelle en direct de l'école de Polytechnique, où Andao est marraine aujourd'hui de la 7e édition. Les chevaliers de la route ont du cœur. Elle est marraine avec le professeur Cabrol, que tout le monde connaît, bien sûr. Et du cœur, c'est aussi celui de Max, puisque ici, en tout cas, comme chez vous là-bas, Andao réconforte de toute son affection les enfants malades. Et aujourd'hui, là, elle est avec un jeune Quentin, 15 ans, atteint d'une tumeur et en train de lui faire faire, il y a ma foi quelques tours, dans ses Ferrari luxueuses. Ah ah. Et puis après-midi, c'est ça, vous partez dans la direction dans le midi, c'est ça, c'est ce qu'on a pu comprendre ? Absolument, absolument. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas être avec vous, en tout cas, physiquement présents là-bas, mais en tout cas, par le cœur. Vous y êtes en tout cas. Complètement à côté de vous, à côté de Max, à côté de son action extraordinaire, fantastique, auprès des plus faibles, et surtout auprès des sourires des enfants, parce que si, en tout cas, on est tous réunis de Paris jusqu'à chez vous, c'est pour eux, c'est pour les enfants. Eh bien, merci beaucoup de votre témoignage par téléphone sur les ondes du 99.6, on ne va pas vous retenir plus longtemps, parce que je sais que vous avez un planning très chargé. En tout cas, la radio locale... Mais bien évidemment, je vous coupe, Anne Dao, vous embrasse tous bien fort. Eh bien, merci beaucoup, et on prend rendez-vous pour essayer de vous avoir un jour sur les ondes du 99.6. Ah, tout de suite, on est sur votre plateau. Et un grand bonjour à tous vos auditeurs. Eh bien, merci beaucoup, et merci beaucoup, M. Traxel, d'être avec nous sur les ondes du 99.6. A très bientôt. Merci. Eh bien, voilà, c'est très, voilà, un beau témoignage quand même sur les ondes du 99.6. Et c'est promis, la prochaine fois, il sera avec nous sur le plateau. C'est sûr. Alors, on va poursuivre en continuant avec toujours un peu de musique, et puis parler de l'association des Relais des Rêves, avec M. Sylvain Tanière, qui était venu sur vos plateaux, justement, deux ans de suite, pour le Relais des Rêves, qu'on écoute tout de suite M. Sylvain Tanière. M. Sylvain Tanière, sur les ondes du 99.6, votre radio locale à Billy Montigny. Alors, je sais, beaucoup d'auditeurs nous appellent pour savoir vos dédicaces. Mais oui, on va vous reprendre vos dédicaces, juste un petit peu avec l'association des Relais des Rêves. On a dû bousculer un peu notre planning, justement, pour laisser place à cette association, car après-midi, ils sont attendus, justement, à partir de 14h sur Arras, pour des rêves d'enfants. Et puis, justement, on a voulu essayer un peu de changer le programme. Alors, on va reparler un peu de Nance, ou de Nancy. Sylvain Tanière. On peut vous voir sur... Vous avez un site internet ? En fait, pour le moment, je suis sur Facebook, donc c'est Nancy Nance. Et mon MySpace, on est en train de créer un lien, en fait, pour pouvoir avoir accès directement à ce lien. Parce que j'ai un MySpace, mais on n'a pas le lien direct. Et si on a besoin de savoir des coordonnées, il suffit de se mettre en relation avec les Relais des Rêves. Et on va retrouver un petit peu sur l'association. Et puis, en même temps, un petit peu, vous voir, vous découvrir un peu en tant qu'artiste. Max, alors, on a des parrains, on a des marraines, mais il y a beaucoup de bénévoles qui sont autour. Et sans les bénévoles, l'association ne pourrait pas exister. Non, il n'y aurait pas de pilier. C'est pour ça que je voulais en parler. Je voulais lancer un petit mot et remercier les bénévoles qui m'entourent, donc en Picardie. Mais surtout ceux aussi du 62. Chapeau pour eux, parce que depuis déjà quelques années, ils ont fait beaucoup pour le Relais des Rêves. Merci à la maman de Kylian, merci à Isabelle, merci à toute cette famille de Lens et tout ce qui est autour de Lens. Ça m'a fait chaud au cœur d'avoir été accueilli sur Lens de cette façon. Oui, parce que les bénévoles, sans eux, l'association n'existerait pas. Non, 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 non. Parce qu'il faut des fonds, il faut être clair. Il faut faire vivre un rêve d'un gamin, ça coûte très, très cher. Il faut justement se battre tous les jours. Le gamin, malheureusement, se bat contre la santé, mais l'association se bat pour avoir justement les moyens financiers, pour se donner justement un petit coup de pouce pour avancer, pour réaliser le rêve. Alors, je ne sais pas ce que... À l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin dans l'association, à part de l'argent, mais de l'aide matérielle aussi un petit peu ? De l'aide matérielle, oui, mais il y a aussi l'aide publicitaire, c'est-à-dire des gens qui sont qualifiés dans tout ce qui est infographisme. Des imprimeries, ça, on n'a pas... On devrait avoir un tract, un genre de petit livre qui démontre un petit peu toute la vie de l'association, toute cette aventure depuis 2006. Et ça, on a du mal à trouver un infographiste et une imprimerie. Alors ça, ça serait chouette d'avoir une imprimerie à l'autre côté. Alors, on va lancer l'appel sur les ondes du 99. Si vous êtes imprimeur ou vous faites partie d'une société d'impression, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec le Relais des Rêves. On a peut-être besoin de vous. Je voulais remercier une entreprise qui a fait beaucoup aussi. C'est la Vinoa, au contour de Lens, dans la zone industrielle, Méricourt. Donc voilà, qu'ils ont décoré cette voiture, la 206 blanche, qui représente le Relais des Rêves, le petit garçon avec l'arc-en-ciel. Voilà, et bien c'est... Alors, faites appel. Si vous êtes justement... Vous faites partie d'une entreprise, dans le domaine de l'impression ou même dans n'importe quel domaine. Vous êtes pharmacien, vous êtes médecin, vous êtes simple boulanger. Et bien si un jour on a besoin de vous, n'hésitez pas justement à nous faire... Vous faire connecter avec l'association Les Relais des Rêves justement pour nous donner un petit coup de pouce, pour donner un coup de pouce à cette association fortement bien sympathique comme l'a fait cet artiste, M. Valdo Sili. Trop tôt disparu, qu'on écoute tout de suite sur les ondes du 99.6. Sous-titrage Société Radio-Canada